Hello et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre petit GTA RP sur France Rollplay. Vous avez toujours en description le Discord si vous avez envie de les rejoindre. Aujourd'hui, grande nouvelle, j'ai ma soeur Lola qui doit pas tarder à arriver, qui devrait arriver sur Paris avec son petit copain. Donc dès qu'ils sont arrivés, elle m'enverra un petit message sur mon téléphone pour qu'on puisse aller les récupérer à l'aéroport. Et je lui ferai visiter Paris puisque elle, c'était comme moi, elle vivait dans le sud. Et avec malheureusement le Covid, ils ont tous les deux perdu leur emploi et aujourd'hui, ils se retrouvent à devoir déménager. Donc je suis très heureuse de pouvoir les accueillir. Là, je suis pour l'instant avec Léo. On va essayer d'aller acheter ma moto. Ce serait plutôt pas mal en fait. Je vais également me mettre un petit chouchou. On va essayer de se la jouer RP comme mon perso. Mon perso qui a une petite tresse sur le côté. Je vais me la jouer comme elle. Je suis allée chez le coiffeur hier. Hey, salut Léo ! Excuse-moi, je suis en train de grignoter en même temps. Non, non, il n'y a pas de soucis, t'inquiète. Mais écoute, comme prévu, c'est parti pour la concession, histoire que je puisse quand même m'acheter une petite moto. Et puis, quand ma soeur sera arrivée... Je t'ai dit que ma soeur sera arrivée aujourd'hui ? Mais absolument pas ! Alors, grosse nouvelle. Hier soir, ma soeur qui m'appelle, qui me dit qu'en fait, elle a perdu son emploi... Excuse-moi, j'ai une petite absence. Je disais, du coup, elle débarque avec son chéri. Bah, là, ils vont être sans emploi. Donc, il va falloir qu'on aille les chercher tout à l'heure à l'aéroport. C'est pour ça que je voulais absolument voir pour la voiture. Mais j'aurais jamais eu le temps de passer mon permis avant qu'elle arrive. Et eux non plus n'ont pas leur permis. Donc, je leur ai dit, écoutez, de toute façon, moi, je suis déjà inscrite à l'auto-école. Quand vous arrivez, on pose les affaires tranquilles, on leur fait un petit tour du quartier. Et puis, on va le passer aussi, hein, parce que là... En tout cas, voilà. Oh, mince ! Mais décidément, on n'a vraiment pas de chance, hein. Non, mais faudrait leur envoyer un mail, là. C'est pas possible. Déjà, hier soir, c'était fermé. Hier après-midi, fermé. Là encore, on n'est pas un jour fermé, non plus. Pas sûr qu'on ait le droit de stationner ici, hein. Bonjour, madame. Est-ce que vous avez contacté l'attel pour qu'on patrouille en ville ou pas du tout ? Absolument pas. Non, non, on n'a contacté personne, désolé. Au revoir. Je suis pas sûre qu'ils aient passé leur permis, hein. Je dis ça, je dis rien, mais... C'est ça. Les gens vont vite, quand même. C'était pas nos collègues, ça ? J'ai cru reconnaître Clément. Ah ouais ? Bah ouais. Vous allez hyper vite, là, en moto. Bizarre, attends, je vais aller voir. Ok, vas-y, vas-y, moi, je vais continuer à poser. Lucas, je t'envoie un SMS, moi, d'accord ? Vas-y. Salut, je me disais bien que je t'avais reconnu. Ça va ? Tu es déposé en moto, maintenant ? Et quoi ? Ah bah ouais, il m'a vu sur la route, il a voulu me déposer. Ah, c'est gentil. Tu faisais du stock ? Ouais, ça va. Pas du tout. Non, non, j'étais en train de courir, mais bon. Ah bon, bon, ok. Bon, bah, écoute. Bon, bah, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Alors, comment ça se passe, ici ? Eh bah, toujours pas de concessionnaire, écoute. Oh là là, c'était bien, les collègues, hein. Enfin, du moins, un, l'autre, je le connaissais pas. Lucas, j'avais jamais entendu parler, mais apparemment, wow, civile bien sympathique, hein, qui a déposé notre collègue, qui est en train de courir. Non, mais c'est vrai, c'est un réel problème, hein, dans cette ville, le permis. On s'en va. Eh bah, voilà. Oh, bah, tout de suite, ça fait du bien, hein. Merci de m'avoir aidé, hein. Ah, ouais, j'essaie de voir, ouais, c'est pas facile. Eh bah, voilà, parfait. Allez, en route. Ça va être cool de revoir les collègues. Tu as bien pensé à indiquer que tu prenais ton service ? Pas vraiment, non. Je vais peut-être envoyer un petit message, parce que c'est vrai que je devais être de repos aujourd'hui. Tu peux leur envoyer un message, ce serait super. Bah, je transmets le message dès que je peux. Ah, oui, oui, je me doute, mais là, je peux pas. Alors... Oh là là, quel enfer ! Au secours ! Ah, il pleut, hein ! Ah là là, mais là, c'est un enfer. On essaye de savoir pourquoi le Toki ne peut plus aller sur notre canal. Bah, je sais pas si le DRH est là aujourd'hui, ou la directrice. Bon, on va monter au bureau directement pour voir ça, hein. Ouais, je sais pas s'il y aura quelqu'un d'accueil. Ah bah, parfait ! Et bonjour ! Enchantée, Luna Nera. Je suis arrivée en servicière. C'est ça ! C'est du vol de la tenue. Eh oui, bah, façon d'accès, donc façon, et de te dire... Elle est bien la tenue ! J'ai une petite question, moi j'ai essayé de vous contacter par Toki, mais... Ouais, elle est bien, elle est bien. C'est la radio 15, ils ont changé ! En fait, ça a changé ! Ah, c'est pour ça ! Ah bah voilà ! On va officialiser la... Voilà ! On va faire une petite cérémonie ! Avec la radio ! En fait, la radio 4 a disparu ! Y'a plus de radio 4 ! Parce qu'en fait, y'a plus de radio, moins de... Bah alors, Luna ! Oui ! C'est arrivé, ta soeur et ton beau-frère ? Bah, toujours pas, toujours pas ! On devait aller les récupérer, leur avion a du retard ! Ils sont retardés ! La douane, c'est possible, c'est possible que les douanes, en ce moment, c'est difficile ! Bah ouais, bah là, l'avion, ils ont été bloqués, problème de passeport, donc... Ouais, bah ça rentre au pont de gouttes, c'est pas ce que je me disais, ouais ! C'est ça, donc bon, bah on attend, hein ! Voilà, je prendrai forcément quelques heures pour les améliorer ! Je vois que la directrice est sur le point d'exploser, hein ! Non, il est pas sur le point d'exploser, pas encore, elle a pas de ceinture, loin de là ! Mais euh... Non, non, ton cas ne nous dis pas, voilà ! C'est bon, je me suis en sécurité ! Non, mais euh... C'est-à-dire que oui, elle est plus près de l'accouchement que... C'est du début ! En occasion, ouais, c'est sûr, mais bon, faut savoir sur qui on tombe aussi, hein ! Oui, oui, bah après, bon, c'est facile, il m'arnaque, voilà, quoi ! Non, mais si vous voulez, moi, je vends une Nevada, hein, voilà ! Il vends une Nevada ! Après, d'une Renault 11, j'ai acheté à Jeff Tuch ! Jeff Tuch ! Ah, c'est l'authentique ? Ah, c'est l'authentique ! Ah, bah là, je vous l'achète ! Elle a fait, euh, Pouzol Monaco ! Ah, bah... Ça sent la frite ou pas, non ? Ah, bah, je crois même qu'il y a encore ma Missus dans le coffre ! Ah, j'en ai bien des meilleures motos, là ! Elle est restée coincée ! C'est l'impression que j'aurais jamais cette moto ! Ah, ça, il m'a fallu... Ah, bah oui, oui, c'est le seul que j'ai réussi à avoir, donc... Ah, ouais... Après, j'ai envie de vous dire, vous, au moins, vous avez un permis ! Euh, exactement ! Oh, moi, j'en ai deux sur trois ! Je veux pas dire, mais je crois que... Après, je prends pas le risque, hein, voilà, je mets pas les patients en danger, pour l'instant, je pars toujours en binôme ! C'est quoi ces soirées plates, là ? On a des soirées, on peut pas se poser une seule seconde, et là, c'est plat ! Tu vois, je t'avais dit que c'était les BD ? Hum... Oh, bah écoute, ils sont tous en sécurité dans ce point ! Ah, mais on a une équipe médicale, là, au complet, et il se passe rien ! C'est dingue, ça ! Oui, alors, c'est un certain truc de fou, parce que moi, je peux vous dire que je suis là depuis la semaine dernière... C'est mec, j'étais tout seul en service... Je courais de partout, j'allais dans le Nord, je rounais dans le Sud... Là, depuis que vous êtes arrivés, il n'y a plus rien ! Ah, c'est... Ils se sont dit, il y a du renfort, les gars ! Non, parce que nous, l'autre jour, on a quand même failli se faire agresser, c'était très très louche, on s'est fait arrêter sur le bord de la route, par des gens soi-disant policiers, très très bizarres... Ça a vu Samu dans le dos, ouh, ça a fait demi-tour la quinte sur les gens ! Ils ont commencé à vouloir de prendre son numéro, et tout... Ça marchait plus droit ! Et moi, souvent, je leur fais à l'envers, c'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé ! C'est pour la bague, je leur fais « Ouais, pas de problème ! » Je leur fais « J'arrive dans deux secondes, juste, j'appelle quelqu'un... » J'ai appelé... J'avais appelé à l'époque... Encore son ami policier, pote policier... C'est ça, toujours son ami policier... Toujours, toujours... Non mais voilà, tu vois, il est en train de gratter son augmentation à gauche-à-droite, quoi ! Ah, c'est plus du grattage, là, à ce moment-là ! Allô, bonjour ! J'aurais besoin de vous... Bonsoir ! Eh, bonsoir ! Allez, t'es dans sa tête ! Excusez-moi, j'étais en réunion... Téléphone rouge ! Ah, bah oui ! Ah, tant que c'est pas Téléphone rose, tout va bien ! Oh putain, pardon, excusez-moi, c'est un peu le bordel... Oh, mais il y a du monde, du coup... Je suis désolée, il faut que je me réveille, je suis un peu fatiguée ! Ah, non, l'équipe est là, là, on est au complet, là ! Lucien, je suis désolée, je t'ai pas oubliée ! C'est juste qu'il y a eu une réunion imprévue, là-haut ! Ouais, ouais, non, puis... Au pire, il y a rapporté plainte ! Euh, bon, bah du coup... Ah, bah on est que deux médecins, c'est pas bon ça, dis donc, Taylor ! Ouais, heureusement que je suis là, hein ! Euh, deux médecins, deux médecins, un médecin... Et un médecin et demi ! Non, 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 deux médecins ! Par contre, Taylor ! Faut que je te raconte un truc ! Tu sais, tout à l'heure, il nous est arrivé une dinguerie, en allant en intervention... Tu sais, l'accident, là ! Tu sais que mon mari m'a un petit peu tapé sur les doigts ! Enfin, un petit peu, beaucoup, même ! Elle va en inter, alors qu'elle est enceinte de sept mois... Là, je viens de réaliser qu'il y avait un souci ! Les avions n'ont toujours pas atterri, c'est terrible, hein ! Ouais, c'est compliqué, hein ! Ça fait faire, ouais, un bon... Un bon 25 minutes qu'ils ont, voilà ! Oui, bah de toute façon, bah là, ils sont pas fassés ! Ils ont décollés ! Ils ont décollés, tu rigoles ! Ça fait au moins une heure et demie ! Je pense que là, c'est assez gros, non ? Ah, là, j'espère ! Ah ouais, là, ouais ! Là, je pense qu'on peut pas faire mieux ! C'est pas assez gros, je vois pas assez clair ! Ah oui, effectivement, ça fait... Ouais, c'est ça, ça fait 1h45 qu'ils ont décollé ! Ouais ! Ah, regardez ! Regardez ! Ah, bonne nouvelle ! Oh là là, mais c'est ça ! Bon, allez, je vous autorise ! Allez, c'est parti, on y va ! Allez, je vous emmène ! Oh là là ! Sinon j'ai la Nevada, hein ! On peut y aller ! Non, non, s'il te plaît ! Mais tu veux pas faire un tour de Nevada, Cathy ? Ça va aller, Tino ! Tino, elle sait tout faire ! C'est une femme forte ! Elle est enceinte ! Ah bah ! Elle va accoucher en... Soit dans l'hélicos ou en voiture ! Elle accouchera pas chez elle ! Donc il faudra prendre 2 voitures, je vous dis ! Allez, Taylor ! Je vais chercher ma Nevada, moi ! Ah, il faudra prendre 2 voitures pour le retour ! Bah non, mais du coup, si vous... Bah non, bah... On est en tenue ! C'est bon, parce qu'ils vont rester là ? Ah bah oui ! Ils restent 2 ambulanciers, c'est bon ! Faites un message en disant qu'on vient nous avoir... Je vous emmène le concert ! Je vais juste faire un détour par BSPP ! Si ça vous dérange pas, je vais voir si mon mari est présent ! Ok, pour les ambulanciers, on est partis au concessionnaire, on revient après ! Oh, ça c'est ma voiture ! Mais doucement, hein ! On est pas en inter, là ! Mais on sait, Clément, que tu vas réussir à gérer, on croit en toi ! Tu sais que je suis à fond, là, j'ai le pied au plonger ! Mais c'est parce que vous êtes lourds ! Vous avez mangé McDo, c'est bon, ça ? Alors, entre nous... Nous, on compte tous pour... Pizza, mais elle était légère ! Et euh... Parce que pour l'instant, j'ai pas d'appartement, et je peux réchauffer que ça au micro-ondes de l'hôpital ! Moi, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai trouvé un lit ! Il y a tout le monde qui rigole le matin, quand ils voyaient me réveiller ! Ils me disent, ben, Major, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai dit, ben, je dors dans les tortoires de... De la BSP, maintenant, j'ai trouvé une ch'temple ! Attendez, on va rire en renfort, je fais un bonjour ! Ils vont dire, oula ! Heureusement qu'ils sont pas nombreux ! Oula, putain, c'est un peu pardon, là, du coup ! Le salut, il vient acheter une voiture ! Il y a de la moto ! Ça tombe bien, je viens pour une moto ! Bonjour ! Bonsoir ! Bonsoir, bonjour ! Alors... Bonjour ! Je l'ai offert ! Bonjour ! Bonsoir, oui, très bien ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Excusez-moi, je suis un peu fatiguée ! Alors, tu le vois, ton gros doigt, tu te le mets à l'intérieur d'où, je pense ! Alors, je vais regarder, je vais t'envoyer en photo sur ton email, Luna, les motos qui sont dans le catalogue ! Tu peux pas aller consommer, enfin, aller regarder sur un ordinateur ou quelque part pour pouvoir faire mon choix de Luna et Léo, du coup, c'est bon, vous allez repartir en véhicule, du coup ! Après, si tu passes ton permis voiture, on va mieux que tu achètes une voiture tout de suite ! Alors, les motos, les motos ! 21 000 le T-Max ! Je vais te dire, mes budgets, comme ça, ça va aller plus facile ! Voilà, comme ça, je t'aurai trouvé plus rapidement ! Là, je peux avoir un 10 000 grand max ! Bah, félicitations, tu n'auras rien du tout ! Voilà ! Quoi ?! Il n'y a aucune moto à moins de 10 000 ! 18 000 la motocross ! 13 000 ! Un YZ ! Non, mais là, c'est pas possible, en fait ! Après, je pense que tu peux vraiment anticiper la Clio, hein ! La Clio à 12 000, tu peux y arriver ! Non, mais j'ai même pas l'argent, là ! Je peux participer à ton achat ! Ouais, bah, je te rembourserai, hein ! Alors, attends ! Donc, du coup, on a juste une Clio, c'est ça ? Euh, Clio 3, sinon, t'as une 205 ! Oh là là ! Je t'envoie, là, 205, tu vas l'aimer ! Ouais, bah, je vais regarder ça, mais là, je suis pas... Attends, je vais sortir le véhicule ! Oh, c'est la dernière fois que tu me parles mal comme ça, bon ! Vas-y, bien, on va sortir le véhicule ! Non, non, mais je te pose une autre question, c'est la dernière fois que je parle ! Ok, j'ai le choix entre ces trois-là ! 205, la GTI est la plus chère ! Après, je continue à t'en envoyer ! La première, elle est bien, la toute première, là ! Sur les trois, là ! Ouais, c'est la Clio ! Ouais, bah, la Clio, à la limite, hein ! Je continue à t'en envoyer d'autres, hein, qu'ils puissent te faire une idée ! Ouais ! Bah là, du coup, pas de moto, quoi ! Mais pourquoi c'est si cher ? Là ! Là ! Là ! Bonjour ! Vous pouvez offrir des choses ? Ah ! Bah, c'est vrai que ma collègue, elle a permis moto, et les motos sont relativement chères ! Combien il lui manque ? Bah là, il lui manque 21 000, exactement ! 21 000 ? Ah, du coup ! Ouais ! Bah, c'est celle à 31 000, donc je sais qu'elle est très chère, c'est pour ça qu'on essaie de trouver une autre solution à côté ! Attends, elle a combien, exactement ? Là, j'ai 9 000, un peu plus de 9 000, là ! Ok ! Ouais ! C'est pour acheter quelle moto ? La Yamaha ! Ouais ! Ouh, ça fait chère, dis donc ! Ouais, parce qu'elle a pu faire 31 000, hein ! Ouais, ça fait mal, hein ! Mais bon, pour l'ambulance, on a besoin de quelque chose qui tient la route, pour le Samuel, on a besoin de quelque chose qui tient la route, c'est vrai ! Comment il... comment il... Il y a le Tino, il y a le T-Max ! Je pense qu'avec le T-Max, ça pourrait s'en sortir, mais 21 000 aussi, T-Max ! T-Max, je sais pas... Ah bah, ça c'est sûr ! Ouais, non, non, je comprends ! T'as dit, 9 000 ? Ouais ! Tout cumulé, hein, espèce et... Désolé, 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 frère ! Pas grave, pas grave ! Espèce, c'est carte bleue, c'est ça ? On sait que le Samuel est à côté, mais quand même, faites un petit peu attention ! Espèce, c'est carte bleue, ça te fait 9 000 cumulé, c'est ça ? C'est chaud ! Ouais, c'est ça ! Ok, alors, parce que moi, je peux... J'ai 10 000, j'ai 11 000, donc tu pourrais avoir un T-Max ! Qu'en penses-tu ? Ouais, bah écoute... Un T-Max, c'est un beau scooter quand même ! Ouais, ouais, bah écoute... De toute façon, notre ami était parti pour nous aider et... Ouais, c'est ça, il a dit... Non, mais il m'a pas vu en tenue de civile aussi, on n'était pas dans les bonnes conditions, là ! Purée, mais il y a tellement des belles motos devant, là ! Comment ils ont fait pour avoir des trucs comme ça ? C'est des trafiquants, c'est sûr ! Il y a des gens qui travaillent pas légalement ici pour avoir des si beaux véhicules. C'est tout, hein, voilà ! J'ai entendu un truc, madame, vous avez dit quoi ? Hein, pardon ? J'ai entendu quelque chose, vous avez dit, ouais, je croyais déjà ici, ils travaillent pas légalement, c'est comment ? Hein, non, pas du tout ! Ah, c'est à cause de ma tenue, là, ou ? Ah non, 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 on parle pas de votre tenue, on parle des véhicules qui sortent ! On parle des véhicules ! Ah, ok, ok, passe-t-il ! Vous savez qu'il y avait de très beaux véhicules ! Alors, je sais pas comment te partager ça, du coup... Est-ce que je peux prendre votre numéro personnel à avoir un d'entre vous deux ? Parce que des fois, j'en ai besoin des SAMU, vous voyez ? Et j'ai un peu la flemme d'attendre, de faire des appels et tout, si ça vous dérange pas ! Oh, normalement, si vous appelez le SAMU, on vient directement ! Le SAMU, on vient tout de suite, hein, on est très réactifs ! A partir du moment où on est là ? On donne pas nos numéros privés, malheureusement, pour ça ! Ah, bah, j'ai pas de soucis ! C'est rien ! Euh, du coup, dans ton téléphone, t'as le petit réglage, et c'est là où il y a ton numéro ! Si vous pouvez vous décaler le... Non, ne t'embête pas, je vais regarder autrement ! Vous pouvez vous décaler, ici ? Ouais, pas de soucis ! Attendez, non, la madame, restez, ici ! La dame ! Ah non, elle va rester avec moi, ça vous dérange pas, c'est ma collègue, je reste avec elle ! Vous pouvez... Décalez-vous, vite ! Bon, bah, c'est lui qui a reçu la monnaie ! Qui a reçu la monnaie, vous l'avez reçu ! Bonjour ! Bonjour, monsieur, dites-moi ! Bonjour ! Vous êtes bien le professionnaire, tout va bien ! Oui, très très bien, et vous ? Ça fait plaisir de vous voir, on vous avoue qu'on vous court un peu après, depuis quelques jours ! Excusez-nous, il n'y a pas trop trop de concessions en ce moment, je sais pas ce qu'ils font ! Ouais, c'est dur à recruter, on connait au SAMU, vous inquiétez pas ! Toujours difficile, certains corps de métier ! Ce serait pour avoir une moto ! Une moto, très bien ! Est-ce que vous avez des modèles ? Non, plutôt un budget ! Un budget ! Alors, on a vu la moto avec le budget qui va avec, maintenant ! C'est la T-Max ! T-Max à 21 000 ! Voilà, c'est ça ! Où il y a un T-Max ! On se moque pas ! Très bien ! C'est au nom de qui ? Moi je m'en vais ! Très bien ! Très bien ! Votre permis de conduire s'il vous plaît ! Ouais, moi je peux faire une T-Max ! Une moto ? C'est illégal, force à vous ! C'est une moto ! J'ai une question, monsieur... Monsieur John ! Encore où est-ce-tu ? Laisse, laisse, y'a la dame ! Termine, après moi j'achète ! Mais viens-moi, je t'ai dit, va vous revoir ! Euh oui, je fais les papiers et puis je fais les factures. Ah d'accord, bah parti, super ! C'est bon, tu vas voir... Factures... Ah ouais, y'en a des choses hein ! J'ai dit factures ? Non, j'ai pas de factures pour l'instant. Ah vous avez dû avoir full aujourd'hui hein ! Quand on est arrivés, le magasin était vraiment bien rempli hein ! On a besoin de se calmer un petit peu là ! Ouais, y'a des pics des fois, quand y'a pas mes collègues, je viens et tout tombe sur moi ! D'accord ! J'ai eu de la chance, la directrice, comme c'était un petit peu plus calme cet après-midi à l'hôpital, nous a laissé venir, sachant que la concession est pas souvent ouverte ! Je lui ai demandé une petite heure avant de reprendre le service. Si vous voulez, la prochaine fois, vous prenez un petit rendez-vous... Non, c'est vrai que j'ai pas pensé hier ! C'est vrai, c'est vrai ! J'aurais pu... Merci beaucoup ! Ça se voit que vous êtes un fan d'ADBK, non ? Absolument pas ! Non ? Le permis voiture est pas lourd, j'ai pas fait le permis moto ! Après, ça vous empêche pas de rouler en moto ? Ah bah si, j'ai pas le permis ! Après, vous pouvez le passer quoi ! Oui, après je peux le passer, ça c'est sûr ! Je peux vous montrer une moto que j'ai à vendre, c'est jamais venu ! Allez, je viens voir ! Tu me diras les tarifs, hein ! C'est moi la motard de... 43, je crois, il le vend, monsieur. Ah ouais, on a pas encore les finances, hein ! Vous avez reçu, madame, la facture ? Oui, j'ai bien reçu la facture. Ah, j'ai reçu ! Au pire, attendez, est-ce qu'on peut attendre deux petites minutes pour que je sors le véhicule pour madame ? Pas de problème, pas de problème ! Merci beaucoup ! J'ai plus de sous ! Ça fait plaisir ! On va pouvoir rentrer, Kevin ! Ça y est ! Léo, pardon ! A chaque fois, je t'appelle par ton deuxième prénom, c'est terrible ! Ouais, non, mais c'est pas grave ! Vous aurez dû me dire, je... On va claquer des économies, là ! Je fais de l'achat revente ! Avant-tier, j'ai racheté 4 scooters ! Vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît, madame, pour que je vous passe les clés ! J'ai racheté 4 scooters ! Voilà ! Merci beaucoup ! Je vous invite à aller chercher les clés sur l'étagère ! C'est repassé comme des chipins, je les ai revendus 8000 ! Alors, elle est où l'étagère ? C'est en haut ou en bas ? Ah ouais ! Non, celui-là, juste dans la salle d'attente ! Pour curiosité, vous échangez la couleur de la bande là-bas ? Vous l'avez mis en vert, non ? Sur la Mercedes ! Voilà, j'aurais été comme ça ! Alors, je dois avoir des clés quelque part ! Euh... C'est sur la télécommande, c'est le bouton U ! Normalement ! Ah super ! Voilà ! Ah bah voilà ! Faites attention sur la route hein ! C'est pas parce que vous êtes SAMU que vous pouvez pas mourir ! Ah bah non ! C'est pour ça qu'on fait attention ! Ah non, on va faire attention mais vous inquiétez pas ! La moto je maîtrise, la voiture pas encore ! Ouais 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 ! Bon les gars, je vous souhaite une bonne journée ! Merci à vous aussi ! Bonne journée ! Merci ! Allez, on va reprendre le service ! Faites attention sur la route hein ! Ouais, c'est pas de soucis ! Je vais très bien décoller quand on arrive ! Il va falloir que tu me fasses un plan ! Alors c'était derrière ! Est-ce que tu veux que je te mette un point sur la carte ? Ou est-ce que je suis pas au bon moment ! Wouuuuh ! Euh... Est-ce que c'est un Pampel ? C'est un Pampel ! C'est un Pampel ! Ah bah super ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! On a toujours un problème au niveau de l'aéroport hein ! Ouais ! Ah mais là je vis ma best life ! Bah ouais ouais, c'est pour sa soeur qui doit arriver à l'aéroport ! Best life ! Nan 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 nan... Ouh ! 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 Oh ça va il va bien ! Donne moi un instant ! Je m'en remette ! Alors vous en pensez quoi ? Ouais euh... Moi j'en pense que t'as peut-être... Quand même... Oh bah j'ai dû lâcher un petit 18 000 hein ! Oh ça va 18 000 ! Oh ça fait molle au cul quand même ! Nan nan ça pique hein ! Ah what ? Euh... Question il vous demande le carton ou pas là-bas ? Ah oui ! Moi il me l'a bien demandé hein ! Putain merde ! Nan sinon il faut... Il faut passer en Tsum Tsum mais euh... On a eu un contact là ! T'as récupéré son numéro ou pas euh... Léo ? Ouais ouais mais il vend le T-Max à 65 000 ! Ok ? Quoi ? Dis-moi la...la moto 65 000 ! Mais ça va pas bien non ? Euh... Sinon moi je vais devoir y aller euh... Ouais il est pour le contact hein ! Ha ha ! Ta yé ! Je peux enfin être par terre ! J'aime le sol ! Qu'il est doux ! Les gars c'est tout à l'heure euh... Clément il est glachier là ! Ouais ! Ah attends ! J'vais me coucher plus loin alors ! Là ! Oh ouais ! Du coup c'est pour... C'est qui pour l'avion ? Euh... J'ai ma sœur... Lola Nera ! Lola Nera ! Et son petit ami euh... Johan Jones si j'dis pas de bêtises ! Oui c'est ça Johan Jones ! Ok venez avec moi ! Ah ! Si si c'est passé ! Nan mais j'suis sur l'internet là ! J'suis en train de voir euh... Ah nan mais là ça a été compliqué ! Parce qu'au départ y'a eu euh... Bah y'a eu des retards ! Parce que moi je leur avais dit de prendre l'avion d'hier ! Voilà hein ! C'est ma sœur ! Tête de mule comme moi ! Enfin bref ! Du coup bah forcément elle a pas... Elle a pas pris l'avion hier ! Ensuite ils ont réussi quand même à terminer tout ce qui était papier, passeport etc... Ils ont passé les douanes ! Et depuis ils sont bloqués ! Apparemment y'a une noix qui serait rentrée dans l'avion ! Donc euh... Donc ils ont atterri mais au... La ville de juste avant ! Donc je leur ai dit bon est-ce qu'il y'a peut-être pas moyen qu'on aille quand même les chercher en 4x4 ! C'est ma belle... Enfin c'est ma sœur et mon beau frère ! La famille débarque ! C'est ça ! C'est ça ! Ça va être gênant ! Euh... S'il y en a un d'entre vous qui meurt, on est pas dans la sauce ! Du coup euh... Ah bah là c'est arrêté ! Voilà ! Je passe l'armée ! Les jours où ma sœur n'est plus là, Lola n'era... Je sais pas ce que je ferais sans elle ! J'en serais pas là aujourd'hui où j'en suis sans elle ! Par contre, j'ai une petite question si je peux me permettre... Euh... De quelle planète venez-vous ? Ah parce que là c'est... C'est pas de la planète Terre hein ! Oui non mais il y a des... Certains moments où vous m'entendez mal c'est ça ? Ah ça c'est plus mal là ! Il a des cordes vocales en carton quoi ! Ah la la ! Ouais ouais non c'est... C'est compliqué là hein ! C'est la planète Mars, Saturne... Je sais pas... Si vous n'êtes pas content vous n'avez qu'à m'acheter la fibre ! C'était ça ! Ah oui parce que... La fibre neurologique ! C'est ce qu'on appelle ça ! C'est une nouvelle opération ! Surtout qu'on a pas d'argent ! Parce que je me suis demandé si vous étiez humain à un moment ! Je vais manger un morceau ! Eh oh ! Je suis désolé ! Je sais que ma beauté est surhumaine ! D'accord ! Mais euh... Ah ouais ! Ok alors là ! Alors là ! Comment j'ai... Non mais j'ai toujours préféré les bras en blanc ! Ah après je peux me faire une tente ! Non mais j'aime beaucoup la couleur de chemin ! Je fais manger du saucisson ! Justement faudrait que je refasse des cours si j'ai plus rien là ! Je suis musulman je ne touche pas à ça ! Mais euh... Dicha ! Véplore à l'œuf ! Non mais c'était même là que tout est bon au cochon bien sûr ! Je suis plus cochon de compagnie que cochon saucisson ! Mais bon le saucisson c'est... Oulala ! Oulala ! Ouais après si vous êtes Piggy la cochonne... Vous faites ce que vous voulez mais euh... Bientôt ! Bientôt ! Je compte ouvrir un petit centre la nuit après mes heures ! Mais ça c'est une autre histoire ! Dans l'hôpital ! Non mais pas l'hôpital ! Ce qui serait drôle c'est que je vous vois trop avec pousser une petite charrette ! Tu sais une petite poussée ! Avec écrit un gros slogan genre... Non non c'était plutôt une petite maison close ! Je pense ouvrir en ville ! Non mais voilà après chacun voilà ! Les fermiers à la ferme ! Là on est à Paris, on est en plein centre ! Et à un moment il faut... Il faut répondre aux besoins de la population ! Oui oui on sait qu'ils ont la dalle mais quand même ! Non mais ce sera un centre tout à fait convenable ! Danse, boisson... Voilà ! Après si vous ouvrez une boîte de nuit dites-le maintenant ! C'est pas vraiment une boîte de nuit ! On est quand même sur quelque chose d'un peu plus euh... Un peu plus privilégié ! Comment ? Une boîte de nuit vite ? Par exemple... Avec euh... Quelques filles... Avec un bon videur... Et puis avec euh... Voilà ! Je vais pas vous faire un dessin ! Ouais ouais ! Pour les hommes... Matures... Et les femmes qui ont besoin de découvrir un peu plus leur... Leur univers ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Mais ils sont où ? Ils est... Je sais pas pourquoi tu m'as dit le coup hein ! Il y a personne hein ! Ah mais je peux t'assurer que j'ai vu deux brancards passer ! Bonjour ! Alors je veux qu'on parle aussi euh... Madame c'est vous que j'ai vu tout à l'heure sur Intermax ? Euh oui tout à fait c'est moi ! Oh c'est hardcore hein ! Alors monsieur 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 je vous dis je crois que c'est pas la bonne technique d'approche ! Non mais là je suis en service il faut pas dire comment je conduis quand je... Ça existe ça existe hein ! C'est vrai c'est vrai ! Et puis ouvrir la petite cellule psychologie voilà pour les gens qui ont souffert ! J'en ai eu un patient il y a pas très très longtemps là qui est venu me parler qui avait besoin de se confier après une fusillade voilà j'étais à son écoute ! Bah bon je comprends pas pourquoi il est venu se confier après une fusillade ! Par contre moi madame j'ai besoin d'un psychologue parce que lui il fait comme pourquoi va la police ! Oh c'est vous alors ? Ah qu'est-ce qui s'est passé ? Bah là mais je suis sorti ! J'ai rien eu ! Ah t'as vu ? Ah oui mais attends ! Ah mais c'est long mais ils vous ont pas encore appelé ! Là je vois une petite blessure quand même au niveau du poignet hein ! Ça va aller ? Qu'il boit ? Ah oui parce que j'ai sauté de mon Q7 quand il roulait ! Ah d'accord ! Ouais parce que là ça a l'air d'être cassé quand même hein ! Il faudrait peut-être faire une radio ! C'était pas grave ! Bah allez-y je vous suis ! En plus je venais pour une opération ! Hier il voulait pas m'opérer ce monsieur ! Non il n'y a pas d'opération des parties génitales pour l'instant ! Ah mais c'est surtout que nous pour l'instant nous ne sommes pas... En tout cas moi je n'ai pas la formation pour tout ce qui est opération ! Non mais pas forcément fou parce que lui il n'a pas voulu m'opérer hier ! Parce que j'opère personne monsieur ! Je suis... Je n'ai pas la formation non plus ! Ah non non ! D'accord ? Pour l'instant nous avons deux médecins et ils sont en réunion donc euh... Et encore euh... Quoi ils ont là ? La planète Saturne ? Reconnectez-vous avec nous c'est l'autre ! Par contre monsieur... Votre vocale faut vraiment faire un truc hein ! Ah ouais ouais ! Non mais je lui ai déjà proposé une opération mais bon... Quand on a une grosse pénurie de médecins en ce moment avec le Covid c'est très compliqué ! Mais attends mais t'es en train de dire je suis un médecin discouille ? Euh en ambiance et discouille ? Non plutôt Wish ! Ah alors c'est quoi le problème va bien ! Non mais c'est très sympathique Wish hein ! Soyez pas vexés ! On commande des tas de choses sur Wish maintenant ! Venez ! Je vais aller voir avec mes collègues à quel endroit on peut vous faire une... Une radio ! Pas tout si je me suis... Bon je me suis garé de... Léo ? A la place urgence en semi remorque c'est pas grave ! Ah c'est un petit peu gênant quand même ! Il aurait mieux fallu se décaler ! Vous vous êtes pas mis sur le parking qu'il y avait à l'avant ? Euh... Ah bah ça c'est sûr ! Léo ? Est-ce que vous pouvez m'indiquer où est la salle pour les radios s'il vous plait ? L'étage ! Juste au-dessus, première porte en face de vous ! Merci ! Bah accompagne-moi ! Merci Léo ! C'est un bon Léo ! Euh... Wesh... Vous avez des ogres dans sa vie mais... C'est bizarre les gens ! Ah bah ici on voit tout hein ! Première porte il a dit ! Euh... C'est pas là ! Je sais pas ! C'est celle-là ! Ah je pensais que c'était le bureau euh... Ok ! Putain je connais l'hôpital comme ma poche ! Vous allongez puis du coup c'est le docteur X qui va faire la radio ! Pendant que nous on... On revient ! On peut vous allonger hein ! Voilà ! Moi je ressors ! Détendez-vous ! Ok ! Je vais aller imprimer les clichés ! Ça c'est bon ! Ça ok ! Oh ! Photo ici ! On apprend de ces choses ! Il y a des petites photos ici du personnel ! J'avais pas vu hein ! C'est bon vous allez pouvoir vous relever ! De toute façon on aura les résultats d'ici la fin de la journée ! En attendant faudrait éviter de mobiliser votre poignet hein ! Parce que là c'est pas joli joli ! Je conduis un poignet moi ! Je conduis un camion ! Ah oui non ! Le conduisez pas le poignet hein ! Vous avez du doliprane chez vous ? Euh... je dois avoir ça ! Bon bah n'hésitez pas à en prendre toutes les 4 heures si vous avez des douleurs ! Bah pas de soucis en tout cas ! Vous avez rempli une fiche déjà ici ? Parce que vous avez l'air de connaître l'endroit comme votre poche comme vous disiez ! Vous avez peut-être déjà un... J'y suis tous les jours ! Ah bah je vous avais pas vu encore ! C'est la première fois ! Vous êtes nouvelle c'est ça ? Euh... oui oui ! J'ai été recrutée hier ! Alors ! Du coup votre collègue il a de bon me connaître ! Ah oui oui ! J'en doute pas ! Mais moi il va falloir que je note quand même que vous êtes passée entre mes doigts ! Allez-y ! Vous voulez mettre un identité ? Euh... Normalement vous avez déjà dû être enregistrée ! Mais je vais avoir besoin d'un nom et d'un prénom ! J'ai un peu de tonne ! T'es un bon Léo ! T'es un bon ! Je sais ! Je sais ! On vous avait déjà posé ces questions au niveau de vos antécédents etc... Tout ça c'est déjà ok ou pas ? C'est la première fois ! Rien du tout ! Non mais c'est quoi ces collègues ? Vous pouvez faire confiance à personne maintenant ! Vous venez tous les jours et vous n'avez pas de dossier chez nous encore ! Ouais ! Votre date de décension ? 060495 Non ! Euh... Des antécédents ? Vous avez des problèmes cardiaques ? Des allergies particulières ? Euh... Non ! Même dans votre famille ? Pas de cancer ? Pas de problèmes de diabète ? Non ! Même pas ! Très bien ! Un numéro de téléphone sur lequel on pourra vous joindre ? Pour vos analyses ? Alors... 3707 313 3707 313 313 313 ? Alors... 3707 313 Ah ! 313 ! On n'a jamais réussi à vous rappeler ! Euh... Un groupe sanguin ! A, A, B, O ou plus ? Euh... Plus ! Oh ! J'ai rien oublié ! Non je réfléchis là ! Je crois pas ! Ok, vous vous êtes présenté aujourd'hui, nous sommes le... T'es un bon Léo, t'es un bon ! T'es un bon ! Toujours un bon ! Léon ! Trop de compliments sur moi là ! Vous êtes venu ici pour quoi du coup à la base ? Parce que je vous ai soigné pour votre poignet Mais pourquoi vous étiez venu à l'hôpital ? Bah pourquoi je t'es venu ? Pourquoi je t'es venu ? Bah pour mon opération ! C'est une opération de quel genre ? Euh... De là ! C'est-à-dire ? Soyez un petit peu plus précis ! Euh... Des testicules ! D'accord ! Et qu'est-ce qu'elles ont vos testicules ? C'est pour ça que je suis un bon ! Pardon ! Ha 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 ! Quel est le problème ? C'était une... Trop molle ! D'accord, c'est une douleur ! Je me suis pris un gros coup ! Ok ! Et euh... Et bien donc le poignet cassé on a fait... Les valseurs sont de la claquette ! Pardon ! Et la douleur... Bah en effet il va falloir que je vois avec une collègue ! Les valseurs sont des claquettes ! Tout va bien ! Déjà vous avez gardé votre timbre de voix, c'est déjà pas bon ! Alors douleur aiguë... Ah... Je sais pas quoi vous dire... Là le problème... Je sais que vous êtes un homme bien sûr ! Mais là ce qui serait bien c'est qu'on est un médecin ou qu'on est un chirurgien parce que moi je vais pas pouvoir vous expliquer là-dessus ! Et ouais mais vos médecins ils sont où là ? Bah on en a une qui est en réunion et puis elle va bientôt accoucher Donc c'est vrai qu'on l'accroche intimement... Et ouais l'action gros ventre aussi j'ai oublié ! Bah oui bah oui c'est ça hein ! Elle porte la vie ! Et ensuite nous avons un autre médecin qui est parti tout à l'heure en pause déjeuner hein ! Ça c'était déjà... Le DRH ? C'est déjà un moment qu'il était avec nous ! Alors non pas le DRH ! Le DRH je l'ai pas vu ! Je crois qu'il était en repos aujourd'hui ! Donc ok ! J'ai pris toutes vos informations ! Ce que je vous invite à faire c'est ça repasser plus tard dans la soirée ! Et sinon malheureusement... Prenez bien vos doliprane et puis j'espère que ça va s'arranger hein ! Pas de souci ! On n'ira pas jusqu'à l'opération ! Il n'y a aucun problème j'ai toutes vos cordonnes ! C'est parti ! C'est nickel ! T'es un bon Leo t'es un bon ! Allez bonne journée ! Allez ! On vous raccompagne ! J'espère que pour votre véhicule ça va aller ! Et non il est là voilà ! Ah oui c'est pas un petit véhicule ! J'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu moins imposant ! Et non c'est 54 tonnes ! Qu'est ce que vous faites dans la vie ? Chauffeur routier ! Ah c'est pour ça ! Je suis chauffeur routier, patron d'un label ! En fait c'est bon c'est bon monsieur Vavanchard ! Et voilà ! Monsieur vous en avez vécu s'il vous plait ? Oui c'est bon je l'ai raccompagné là justement il allait déplacer son véhicule ! Bon vous avez vu il est encore plus la police ! Tout le temps la police ! Il me traumatise madame ! Non mais je peux comprendre hein ! Pour avoir discuté un peu avec lui c'est vrai qu'il est très proche hein ! Je pense qu'il doit avoir un ami, un frère, un petit copain peut-être ! Oui ? Oh il leur prend le chibre ! Allez-y allez-y ! Je vais déplacer le véhicule ! Ah bah bah j'espère pas bientôt hein ! J'espère prenez soin de vous ! Allez ! Pas de soucis bah dis-tu bien de souffler hein ! Merci ! Allez et Léo ! Léo t'es un bon ! N'oublie pas ! Eh pas de soucis je vous lirai pas ! Salut ! Léo t'as des choses à nous raconter hein ! Je sais pas ce que tu lui as fait mais alors là il te l'a... Je ne connais pas ce monsieur ! Ah bon ? Ce monsieur qui me dit Léo t'es un bon je ne le connais pas ! Ah bah forcément ! Forcément ! Il s'est forcément passé quelque chose entre vous hein ! Alors là je suis désolée mais là... Léo ! Léo ! Léo ! Léo ! Dis-moi ! C'est pas là hier quand je me suis fait cracher dessus ? Euh... avec le délu preuve ? Moi tu sais comment j'appelle ça ? Euh non ! Moi j'appelle ça ! Non arrête de faire de l'ASMR là ! Arrête ! Mais putain mais vous êtes bizarre euh... Putain vous après... Ah non ça c'est pas de l'ASMR hein ! Qui c'est qui parle à la radio ? Oui bon là c'est des les chouilles mais euh... Bonjour ! Bonjour ! Bonjour bonjour ! Ah bah voilà ! Justement quand j'avais besoin de vous mettre ça... Ah bah... Moi je suis avec un patient ! Euh... le monsieur inconscient euh... je sais pas où là ! Ouais j'y suis allée il y avait personne ! Il a du sentir mieux ! Ouais j'y suis allée parce que messieurs n'ont pas regardé ! Heureusement que j'ai pris une initiative de regarder ! Alors désolée euh... Oh c'est pas bien sûr qu'on tirait des fortifices au niveau du... J'ai quand même une personne qui avait un poignet cassé avec moi et euh... qui aimerait une opération au niveau des testicules parce qu'il a de grosses grosses douleurs et je ne trouvais pas de médecin ! Ah ! Donc là il est reparti avec sa douleur de testicules et un doliprane euh... Euh... En tout cas il est là ! C'est moi madame ! C'est vous qui avez euh... les problèmes euh... en bas ? Euh... oui ! Ah bah voilà ! Je vais hériter si votre camion est bien garé ! Bah ouais bah il est bien garé ! Vous allez venir avec moi du coup hein ! Pas de soucis ! Euh bah si Seb tu peux... si tu veux tu peux rester à côté du camion m'attendre ! Attends on va te palper les couilles là ! Bah euh... je suis pris un coup dans les couilles ! On va déjà regarder sans toucher et on verra si... Ça marche un peu génique ! Ah mais lui je vous dis il aime bien se faire toucher les couilles ! Allez Abdel profite bien je vais garer... Ah bah ouais ! T'as ton camion là ! Est-ce qu'il y a une ambulance qui veut euh... Bah moi je vais vous accompagner parce que du coup j'ai son dossier médical ! J'ai tout rempli donc euh... voilà ! Si vous avez besoin d'informations complémentaires ! Allez ! Ouais ! Ouais ! C'est ce que j'allais dire ! Eh ! Je suis un bon ! C'est le meilleur ! C'est le meilleur ! J'ai ça je sais ! Ah une escorte là ! C'est un bon ! Et vous vous appelez comment ? Moi c'est Tyler Lee ! Ah Tyler vous êtes un bon ! Vous aussi ! Ah je suis le médecin chef ! Et toi crâne d'œuf ! Non je parle Perry ! Ah toi t'as un nom trop compliqué ! Ah ! Ah dit Perry ! Perry Perry ! Ah toi c'était un bon ! Et vous madame ! Et Luna ! Luna ! Bah ça fait bizarre si je dis la phrase mais... T'es une bonne ! Ça va ça passe ! Allez ça passe ! Enlevez le pantalon s'il vous plaît. Ok, attendez, je vais poser tout là. Et puis les chaussures aussi. Vous voulez gérer ma sacoche et tout aussi ? Ouais, ça invitera de la faire tomber. Je me faut à poil carrément. Ouais mais là on est en inter donc c'est compliqué. Merde ! Excusez-moi, c'est quand je vois mon petit calepin ça me fait ça. Ça va être compliqué. Attendez. Alors sinon ouais, c'est fausse point. Ah bah voilà, là c'est parfait. Eh bah vous allez accoucher de neuf mois c'est ça ? Alors, on va mettre les petits gants. Parce que les parties, je préfère quand même bien me protéger. Ah c'est quand même bien violet, c'est pas joli. C'était un coup de quelle force à peu près ? Bah en gros je courais, je courais, je courais. Et il y avait un policier qui me courait derrière. Et j'ai tourné la tête et il y avait un poteau. Vous voyez les petits poteaux ? Ah ouais, ceux-là ils sont terribles. Et cache-t'en les testicules. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire dessus ? Ah bah là faut tout couper hein. Pas obligé. J'aurais pas dit ça, j'aurais pas dit ça. Non, je plaisante. On va mettre un petit peu de glace. Il y a un petit peu de crème. Ah bah de toute façon ça va pas être plaisant pendant quelques jours. Là il y a un hématome mais bon. Va falloir un peu de repos, va falloir éviter toute relation sexuelle. Et puis euh... Tout frottement déjà. Bah là je pense qu'à ce moment ça va être compliqué là. Ah là vous vous metz pas de coucher hein. Ah putain, je suis dans la merde. C'est l'histoire d'une semaine je pense. Du coup Luna, tu vas me chercher des glaçons s'il te plaît. Bien sûr. Les armoires là. C'est pareil un peu Paul, il faut arrêter aussi pendant une semaine. Oh putain, la semaine c'est chaud monsieur. Voilà, une petite poche de glace. Ou alors il faut avoir une madame qui peut vous faire des massages. Pour essayer de calmer quand même. Ah ouais ça c'est parfait ça. Et calmer hein. Pas autre chose. Oh une poche de glace généralement ça détend bien hein. On a plus envie après. Vous êtes prêts monsieur ? Je suis prêt. Ah bah je vous ai prévenu. Vous allez le garder un petit peu le temps que ça fasse effet. Vous avez eu l'impression qu'elle a du mal à parler pendant 5 minutes. Ah bah. Oh monsieur là elle est toute petite. Il est tout blanc. Ah bah c'est froc. Bah là de toute façon ça va être ouais. Doliprane hein. Éventuellement peut-être du codéiné si monsieur n'a pas d'allergie. Oh la codéine ? Bah ça c'est le feu ça. Par contre après pour la conduite c'est compliqué quoi. C'est pas recommandé sachant que vous êtes chauffeur. Un petit jour de show. Un petit jour de show. Ah ouais ouais ouais. Toujours toujours. Bon je vais retire la poche. Et vous êtes venu comment en fait ? Un camion. Ah bah faudrait que le camion nous cherchera. Ah bah oui un peu ce que c'est. Non ça va j'ai vu qu'il était venu avec deux collègues donc euh. Ils vont pouvoir le récupérer après. Ils sont repartis là ? Ah je sais pas. Ils attendent en camion je crois. Moi je pense qu'ils vont l'attendre quand même. Bon qui veut lui masser un peu pour euh. Quoi personne répond. Ça va je suis prof ouais. Non non c'est pas le problème. Moi je... Moi c'est... C'est parce que ça peut être gênant par rapport à vous. Étant donné que je suis du sexe opposé voilà c'est pas... C'est pas que je peux... Je veux pas foumasser hein. Bah je suis un peu plus gêné avec les hommes quoi. Bah c'est sûr mais bon. Vous êtes charmant y'a pas de problème avec ça. Ah ça fait plaisir. Vous aussi. Sérieux ça fait pas trop mal. Ça va ? Ça fait un peu mal quoi mais... Ils sont un bleu. Aïe ! Nan c'est pas vrai j'ai... J'ai pas passé. J'en veux plus. C'est juste que c'est normal quand ça bouge un petit peu. Moi faut que j'aie vite de masser parce qu'apparemment j'ai des gros doigts donc euh. Ah ouais faudrait pas aggraver les choses hein. On va remettre là un petit peu hein. T'as toujours dit que j'avais des doigts de fée mais voilà là vous êtes un homme quand même. Du coup bah forcément elle va pas grandir avec ça. Ah non. Ah non. On va vous donner un peu de crème euh... Anti-inflammatoire et puis de l'anti-inflammatoire... Un... Anti-inflammatoire médicament. Allez c'est tout le monde. Ouh là ! Monsieur ? Nan je suis un peu gêné là tu viens de voir mes couilles. Je vais lui demander ce qu'il veut hein. Vous m'avez dit comme sur. Monsieur ? Je peux vous aider ? On a bientôt fini hein avec votre collègue. Il a fallu lui mettre de la... de la glace hein. Là ça... Sa testicule est endommagée. Et tout va bien pour vous ? Vous êtes arrivé c'est vrai un petit peu en courant donc je... je me suis inquiété. Ah bah si si parce que là il a fallu regarder, palper et puis nous on est en apprentissage hein. Moi je vais devenir infirmière donc euh... il a fallu voir un petit peu euh... On a assisté le médecin. Là il va avoir euh... de la crème pendant une semaine euh... Poche de glace et puis il va falloir que vous preniez soin de lui hein. Pas trop d'efforts hein. Ah ça... ça vous fait mal ou ça passe ? Bah ça bouge, ça bouge, ça fait... ça fait un petit peu mal. Bah évitez de courir alors. Il n'aurait pas une petite coque ou quelque chose euh... pour lui ? Bah ça faut acheter euh... C'est sûr. En pharmacie hein après euh... c'est sûr que c'est pas remboursé hein par contre. Bon ouais c'est pas assez nice qui a payé. Mais si ça peut vous soulager. Ah y'ont peut-être avoir ça en pharmacie en bas. Bon revenez, celui-là. On t'entend très Banas. C'est vrai que vous avez une voix presque ASMR hein. Putain santé faut que j'essaie de retenir les noms. Euh... Taylor ? Un bon ? Yes. Putain... Sky ? Pay ? Monsdal ? Monsdal ? T'es un bon ? Berry ? Berry voilà Berry. Maleo t'es un bon ? Ah ouais ! Je sais merci. Et Luna ? Ah Luna... Non l'oublie pas Luna hein. Je sais pas comment le dire parce que ça fait un but bizarre mais... C'est comme une bonne. Tu regardes toujours le meilleur pour la fin hein. Exactement. Euh... Léo ? Tu pourras euh... voir avec moi pour euh... noter les informations de Monsieur Khan ? Je les porte là bas là. Euh... Ouais ? Si je me trompe pas c'est bien les toilettes. Je peux te dicter et tu peux les écrire dans l'ordinateur. Attends je prends mon papier. Je vais noter sur le papier parce que si je me passe tout de suite sur l'ordinateur... Tu sais j'ai comme un problème d'oreille j'entends plus rien du tout. Ah ouais y'a pas de soucis. Du coup je t'écoute. Alors Abdelkhan avec un C. C A N. Il est né le 6 04 1995. Pas d'antécédents médicaux. Ok. Numéro téléphone 3707 313. Groupe Sangara Plus. Euh... Que dire de plus ? Numéro téléphone... Il est arrivé aujourd'hui. Il est arrivé aujourd'hui le 7 03 2022. Bah il va rajouter des choses par rapport à l'examen qu'il a eu aujourd'hui mais moi il fallait quand même que je te transmette ces informations là. Ok. Le point pour moi c'était poignée cassée plus radio. Et donc il avait une douleur à la testicule qui a été vue par le médecin qui remplira le reste. Imaginez les couilles. Bah y'en a elles sont monocouilles maintenant. Mais avec une ça marche très bien aussi hein. C'est ce qu'il faut aussi hein. Aucune. Imaginez aucune. Ah bah aucune. Voilà on fait une croix sur les enfants mais bon ça arrête pas de vivre hein. C'est une descendance. Après y'a la reconstruction, y'a la reconstruction qui existe. L'adoption aussi. Des fois quand on les prend en grand hein... Vous les pas adopter ? Nan je sais pas je trouve ça bizarre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est bizarre ? C'est bon ou quoi ? T'as un cancer de la boule gauche ou quoi ? C'est bizarre apparemment. Ah il fallait qu'on s'assure que tout se passe bien. Là c'était quand même grave hein, il a failli la perdre. Et tout va bien ? Il peut avoir la moitié de son bébé ? Il peut avoir le haut et le bas ? Normalement il pourra avoir des bébés s'il prend bien soin et qu'il met bien de la glace toute la semaine. Regarde vas-y 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 regarde. Tape dans les couilles. Regarde tape dans les couilles. Il m'a mis une coque. Attention hein. Doucement quand même hein. Pas trop fort, pas trop fort. Pas trop fort, pas trop fort. Nana évitez ça va remonter dans la glace. Oh la la la. Après, après. Bah tu m'as dit tape moi mais pas trop fort. Tu sais bah on reste tranquille. C'est pas bien. Monsieur Cam si ça continue on va vous mettre un lit ici. Et vous allez dormir là. Je te suce pour te détendre. Putain oh. Oh le sang. Attends je te relève si tu veux. Ah non il va vraiment mal je crois. Ah putain. Vas-y un. Un. Deux. Trois. Non mais là votre dossier médical ça va plus être une page. Ça va être six pages. Ah putain. Est-ce que il est guéri là ? Eh il est surtout gai je crois mais il est pas vu. Alors il est soigné mais guéri et pas encore. Ça va mieux. Mais ça va aller faut de la glace. Ok allez. Euh mince je me suis trompé de. De. Bon en tout cas. Messieurs dames. Vous êtes plus des bons. Ouais merci. Toi si t'es un bon leçon. T'es qui toi ? Eh moi j'suis moins. Allez. T'es en train de porter tout le monde là. Allez. Vous êtes punis. Vous êtes punis. Merci madame. Allez. Ah ouais il en porte deux comme ça d'un coup. Ah ouais ça rigole pas. Ah un bras. Par contre le rose c'est ouais. C'est voyant. Ah on le voit de loin. Ah ouais. Bon moi je vais vous laisser une petite demi-heure. Pas de soucis. Il y a pas de soucis. Mais de toute façon. Je vais faire un petit truc moi. Elle est haut je veux. Comme moi sinon. Ouais non mais pareil là. J'ai très très faim. Léo j'aurai besoin qu'on parte. Bah soit en scooter, soit en voiture. Après c'est comme tu veux. En voiture, en voiture. Par avec la Nevada. Faut que j'aille par la Nevada. J'ai très très faim. A plus ou à demain du coup. Ouais bah ouais. On va se mettre juste en fin de service un petit peu. Et on va revenir après. Ok bah je vois que la grosse est garée devant. Allez. Bon je vais rester là. A tout à l'heure. Ok à tout à l'heure. Fin de service pour Léo et Luna. Dans tous les coins. J'en en prends plein. Ah j'ai tout effacé là. Ouh. Je sens que c'est pour ça. Je sors du boulot ça y est. Enfin je compte. C'est ça c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une fin de service. Faut que je le change là. Faut que je sache jouer l'arc de triomphe. Ah. Euh. On était devant. Il est vraiment juste à côté normalement. Mais j'arrive pas à me repérer. Attends je regarde. Normalement ouais c'est pas loin de l'hosto. Il me semble que c'est par là. Suis-moi. Oh. 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 Alors. Ouai ouai ouai. Y'a pas fou là. Non c'était 21h15. On a loupé le cloche. C'était à une heure. Euh ouais. Mais tout à l'heure ils ont dit que ça allait peut-être faire une soirée. Ah ah. Bon de toute façon il faut que je mange un morceau. Il fait faim. Ah écoute je fais la même chose. Je suis en train de grignoter un petit peu là. Ça donne pas beaucoup les saucissons. J'ai une faim de loup. Et t'as pas de pizza ? Oh t'inquiète je vais manger des chips ça va mieux. C'est bon je suis bien là. Tu pourrais qu'on se fasse une petite fête à l'occasion avec les collègues. Ça pourrait être sympa. Oh là là Abdel toujours besoin du médecin c'est terrible. C'est ça. Par contre c'est bien je t'ai avancé de l'argent. J'ai pratiquement récupéré mon argent. C'est fabuleux ça. Je suis à 8000 hein magnifique. Viens allons devant l'hôpital. On va devant l'hôpital ok. Je sais pas où est passé. Je me suis garé devant là mais je sais pas du coup si Kevin est derrière. Parce que là les ambulances ont l'air d'être ouverts. Ah bah je te cherchais moi je me suis garé. On est partout je me suis garé devant mon moment avec la voiture civile. Je vais le désactiver parce qu'ils l'ont pas désactivé. J'ai cru reconnaître ma soeur mais j'ai dû me tromper. Ah écoute je les ai eu au téléphone il y a pas longtemps. Ils sont voilà. Ils sont en train de finir de récupérer les valises. Ok super. C'est ici la soirée mon copain ? On m'a dit qu'il y avait une soirée mais mort là je suis venu là y a personne. J'ai pas entendu. Eh vous avez pas entendu qu'il y avait une soirée là vous les comment ? Ah si si. Nous justement on a entendu. On a terminé le service. On s'est dit on va aller profiter un peu et puis rien du tout. Ah bon il y a une soirée ici. Bah vous que c'est que c'est la soirée mais mort. Putain je suis arrivé là il y a pas de soirée. Ah bah normalement ça aurait dû être du côté de l'arc de triomphe hein. Mais on n'est pas du tout à l'arc de triomphe. Bah il est au milieu l'arc de triomphe. Ah oui oui non mais on y allait tout à l'heure et y avait rien. Moi j'ai vu des gens danser à côté d'un bus rien de plus. Oh bah ça c'est tout le monde danser à côté d'un bus mais mort mais bon. Faudra peut-être qu'on arrive. Tu veux aller mon copain ? Moi j'étais juste désespérément à avoir une bagnole quoi. Avoir une cariole quoi. Un truc pour se véhiculer quoi. Pour ça il faut économiser. Il faut passer le permis déjà. C'est pas donné donné hein. Ouais enfin le permis c'est pas obligatoire. C'est coûte combien le permis ? C'est pas obligatoire. Moi je suis une personne légale d'accord ? C'est quand même mieux hein. C'est quand même mieux hein. Je suis très légale maman hein. Après j'ai voulu acheter ma voiture, on m'a clairement demandé le permis hein. Pas de permis, pas de voiture. J'ai voulu acheter sur le bon coin. Non mais je vais faire le fertiliser après. Donc tu vois il y a besoin de permis pour le... Ah moi tu sais je sort de prison. J'ai pas eu le temps de passer le permis. Ah bah mon cousin alors qu'est-ce que tu fais encore ? Moi je travaille à l'hôpital donc voilà. Vous travaillez à l'hôpital ? Ouais je travaille à l'hôpital aussi. Ah bah non. Je vais être votre futur collègue. Ah ! Vous avez postulé ? Ouais affirmatif. Très bien vous avez envoyé tous les documents à Dina ? Affirmatif. Ah ! Voilà. Madame me connaît déjà et des gens du SAMU aussi me connaît déjà. Ah ! Oui ? Il va falloir qu'on bouge, j'ai reçu un appel. Ah ! Ça y est ma soeur arrive ? Ça y est ! Eh bah il est pas trop tôt ! J'ai cru qu'elle arriverait jamais la bougresse. On va prendre la Nevada. Bon bah on va la chercher là c'est bon on les voit. Bon bah excellente soirée messieurs dames. Merci bonne soirée. Bonne soirée. Peut-être à demain du coup. Avec grand plaisir à demain. Encore là toi ? Ça va Loulou ? Bah écoute ça va trop. Ça rejette. C'est toi. Il devait y avoir une petite soirée mais apparemment c'est annulé. Et puis là ma soeur va arriver à l'aéroport donc euh. Ah mais Luna c'est quoi ce truc ? Moi je voulais t'emmener en soirée là. Tu me dis tu veux pas c'est ton permis ou putain. T'as pas le même corps en civil et en... Ah non mais ça c'est... Non mais alors ça je vais t'expliquer. Non mais parce que tout le monde me dit ça euh. A chaque fois c'est mais Luna, t'as le cul de Kardashian, Luna nanana. Mais moi j'y peux rien euh. On nous a donné des espèces de tenues qui cachent nos formes. Qui sont absolument dégueulasses. Bon bah forcément quand j'ai terminé le service euh. Voilà je me révèle un peu plus. Ah bah oui avec le sport que je fais pour avoir ce corps euh. Ah mais bien sûr. De toute façon on va être amnés à se croiser hein. Euh euh... Alors attends je sors ça. Euh le mieux c'est que je t'ajoute hein parce que j'ai toujours du mal à... à retrouver mon numéro j'arrive jamais à le retenir par cœur. Euh 3707. 3707 ouais. Normalement tu devrais l'avoir. Parfait. Et bah super. Alors attends. Taïc. Euh 3247, 418, 3247. Euh... Message. Tac. 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 Et du coup tu me dis y'a ta sœur qui arrive. Ouais. T'avais de la taille aussi ? Euh... Je sais pas. Euh... Là pour l'instant elle travaillait avant avec son... Avec son copain. Bah j'ai mon beau frère qui arrive en même temps hein. Ils arrivent tous les deux là du sud et euh... Ils étaient euh... Ils étaient dans le commerce et là avec le covid. Euh... Perte d'emploi. Obligé de bouger donc. Je leur ai dit ils venaient sur Paris c'est sympa il y a du taf mais ils savent pas encore... Dans le commerce ? Bah c'est possible c'est possible qu'ils repartent dans le commerce ou autre chose. Ils savent pas encore réfléchir. Je leur ai dit écoutez on va déjà visiter la ville. Alors après je te jure le sud c'est bien aussi. Bah il... Il fait pas trop chaud tout le temps. Ah non mais c'est atroce hein. Depuis que je suis arrivée il fait que pleuvoir hein. On nous a pas menti hein. Quand on nous disait qu'il y avait beaucoup de pluie. C'est infernal. Non le pauvre Léo depuis tout à l'heure il attend. Ah j'suis désolée Léo. On y va ? On va aller chercher ? Ah bah ouais je t'attends ils vont arriver hein. Ah merde ! Mais j'arrive. Bon bah écoute euh prochaine hein. Non vas-y. T'inquiète vas-y un plus. Mais merde. Alors attends je reprends l'adresse de... Non je t'en prie de toute façon l'aéroport est pas tout prêt. Oulala qu'est-ce qu'il nous fait avec son poids lourd lui ? Pas l'air simple ça hein. Jacky... Allez où ? Ouais ! Tu me fais de la peine avec ton débat. Tu veux pas je t'en mets à la fourrière ? Tu veux je te pète un véhicule mieux ? Bon c'est moi je... Comme ça tu les accueilles bien. Tu vas aller à la fourrière ? Allez vas-y monte. Ah fermé. Ah ouais ? Attends. Ah ouais c'est parce qu'il y a que deux places dans cette putain de voiture de merde. Ohlala ! Sérieux ? Ah vas-y. Mais c'est pour ça la dernière fois que j'ai pas pu t'accompagner. Bah ouais nan mais c'est bon je vous laisse tranquille. Bah on revient tout de suite on va juste à côté. J'ai mis tout mon salaire dans cette magnifique moto t'as vu ? Tu peux pas me prendre sur tes genoux ? Ah y'a plus de place là. Bah vas-y. Vas-y on revient vite. Allez à tout de suite. Je crois qu'il fallait que je descende là là. Je suis à l'aéroport mais je suis côté taxi. Là j'ai pas envie de faire la folle avec ma voiture là. Enfin avec mon... Mon tutu de pouet pouet. Oh ! Lola ! Ah bah va falloir faire un petit check-up à l'hôpital hein. Si ça commence comme ça. Trop longtemps dans l'avion là c'est sûr. Et puis alors Lola la même maladie que moi une fois que j'ai atterri quoi. Problème de jambes. Jambes lourdes ou jambes trop légères ça dépend. Écoute tu vois. Moi on me dit dans ma tête qu'il faudrait peut-être que tu montes au premier étage. Oh ! Oh cette beauté ! Je suis pas ennuyé que toi t'es Max mais je suis ennuyé qu'une autre moto. Oh cette beauté fatale ! Oh 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 la la ! Ah ! Pardon je suis amoureuse excusez-moi. Putain les suspensions j'ai peur. Elle est belle ! Vas-y fais un tour si tu veux. Ah elle est trop belle ! J'ai perdu la famille hier là. Je suis un peu en sens inverse, personne n'a rien vu. Elle est trop belle. Oh toujours en train de faire la moto ! Faut pas s'embêter à faire un créneau même en voiture je suis sûr que c'est pareil. Alors là ! Par contre fais attention si tu prends un dos d'âne tu peux te cacher les yeux avec ce que tu veux à l'avoir. Eh oui ! Magique ! C'est une bombe le bébé ! Mais tu sais qu'il y en a qu'une comme ça en ville. Sérieux ? Ah je me sens privilégiée. Excuse-moi là je viens de fourrir mais j'imagine avec ton t-shirt peint d'eau d'âne ça va faire jour-nuit ! Ah bah là je vois plus rien ! Ah bah c'est sûr un gros coup devant devant c'est fini ! Déjà que les boutons sont encore fermés c'est un miracle ! Et t'as fait de la moto ? Non parce que cette semaine j'ai dû la changer trois fois cette chemise ! Ils se rendent pas compte au magasin qu'il faut du tissu plus solide ! C'est vrai ! Mais c'est toi aussi pourquoi ils sont aussi gros ! Ah bah ça ! C'est la nature ! Dame nature a été généreuse à certains points ! Faut que tu nous expliques comment tu caches tout ça quand tu t'habilles en Samu quand même ! Ah bah ça faut demander à Tina ! Elle a le secret ! Elle arrive bien à dissimuler le fait qu'elle va accoucher dans deux jours donc... C'est vrai ! C'est vrai ! Ah là il va faire quand même des interventions avec le vent de galard ! Oh mais elle a un gros vent ! Putain elle est énorme ce qu'on montre ! Ouais ouais ! Par contre ouais ! On lui a dit qu'il a fait sa passion dans l'escalier ! C'est réparti différemment ! Ah bah putain ! Non mais tu sais qu'en vrai c'est beaucoup mieux quand tu en Samu parce que là ça fait trop là ! Ah bah là ouais ouais ! Là je sais hein ! C'est pas facile tous les jours mais bon ! Pas avec hein ! Ah ! Coucou ! Mais tu nous entends ? Oh ma soeur ! C'est bon je suis là my god ! C'était pas facile hein ! Je te jure ! Mais là c'était super long et c'est bon enfin je suis arrivée je suis trop contente ! Bon ce raid va falloir faire quelque chose là hein ! Faut que je t'amène au magasin hein ! Oui s'il te plait ! Les Kardashian en ont qu'à bien se tenir ! De quoi qu'est-ce qu'il y a ? Les bitcoins il faut que baisser j'en ai mort ! Ah mince ! Ah ouais t'es là dedans ? Ah ouais ! Ah nous pas le temps hein ! Avec le travail là déjà j'ai réussi à me dégager juste assez de temps pour aller... récupérer la famille à l'aéroport mais... Sinon c'est travail 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 hein ! Ah bah rien ! Bah tu t'en as ! Non bah de toute façon elle était prévenue hein ! J'avais bien dit que là je pouvais pas être de garde ce soir euh... que je devais récupérer absolument la famille ! Ouais mais tu sais que Tina fait que me faire des mois là chaque fois que moi ! Euh Lola ? Quand je suis en moto ! Ah bah oui bah ça ! Je suis en slip ! Je crois que je t'ai donné... Ah bah je vois pas ! J'ai perdu mon auto comme ça tu vois ! Ouais ! Il devait être retourné à l'intérieur ! Ça c'est normal hein ! Ce qu'il aurait fallu je t'ai donné ça serait que ça ferait deux téléphones ! Ouais mais normalement j'ai compris tu vois ! Oh mais c'est généreux ça dis-moi ! Donc il y en a un pour Johan aussi ! Bah oui mais elle a pas envie de vous retrouver à la morgue hein ! Là je sais que le service en plus va pas tarder à réouvrir donc euh... Tu gères, tu gères ! Ah oui ! Et après boutique de vêtements hein ! Qu'en penses-tu ? Ah bah carrément ! Je... ouais ! Pour ma migraine hein ! J'ai porté des lunettes mais bon ! Ouais ! Viens Lola regarde ! On est allé euh... Abdel a ramené la super voiture comme ça il va pouvoir euh... Il va pouvoir vous amener ! Ouais il tue ! Après moi je propose quelque chose ! Abdel t'as l'habitude de conduire ! Ouais ! Ouh là là ! Euh... Attention ! Attention parce que ça c'est dangereux hein ! Ah ! Mais j'ai déjà vu ces bouquets de fleurs je crois hein ! Ouais nan ça c'est dangereux ! Ouais il est violent comme bouquet de fleurs ! Bon Abdel je propose qu'on les suive euh... Qu'on les suive et qu'on... qu'on aille à moto ! Comme ça je montre ! Tu me montres un petit peu comment tu conduis ! Alors on attend... Y'a Johan qui vient d'arriver ! Enfin si j'arrive à passer hein ! Lola je te laisse mon tourner la voiture ! Euh... tu veux que j'enlève la casquette ? On a pas tout tout le temps ! Ah bah la casquette je l'écrase là ! Oui oui bah j'ai vu des bouches à l'oreille là ! J'en peux plus là ! T'essais pas combien d'heures de vol ? En plus Lola a un téléphone pour toi dans ses poches ! Putain j'y ai laissé ma voiture elle est où ? Attends attends je monte devant parce que j'ai le mal de mer ! J'ai le mal de mer ! De mer ! Ouais ouais le mal de mer ! D'accord ! Force à toi pour te demander ! Ah tu sais comment on dit hein ! Toi même tu sais ! Feufeu ! Feufeu ! Feufeu ! Yeah ! On va au magasin de vêtements ? Vas-y ! Allez go 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 ! Allez c'est parti pour faire les emprunts ! J'ai pas mon look ! C'est ça pour Lola qui va parler ! Non Yoann moi j'aime pas du tout le tain ! Bon bah écoutez les petits chatons des îles ! Moi je vais arrêter là pour ce soir ! Comme ça je vais les aider parce que là c'est le débarquement ! C'est un petit peu moi hier qui galérais etc. Donc il faut vraiment que j'aide Lola en HRP ! Du coup je vous fais des énormes bisous ! Passez une très très bonne soirée, une très bonne nuit ! Merci beaucoup pour votre temps ! Merci d'avoir été aussi nombreux ! On se retrouve de toute façon demain pour de nouvelles aventures !